Marine Le Pen, ce serait bien passé de ça. Son micro-parti, Jeanne, a été mise en examen. Un micro-parti qui lui sert notamment à récolter des fonds. La justice s'intéresse à la manière dont la campagne pour les législatives a été financée au Front National en 2012. Je sens que vous voulez déjà réagir. La mise en examen concerne d'éventuels faits d'escroquerie. Oui, je disais, je voulais réagir parce que vous savez que c'est un des feuilletons de Mediapart. On n'a pas arrêté sur l'ensemble, sur la fille, sur le père, sur les comptes en Suisse, parce qu'on dit la France... Sur la Russie. On dit la France aux Français, mais l'argent en Suisse, l'argent de Poutine, l'argent, tout ça, n'a pas de frontière. Donc on est au cœur de l'imposture de ce parti, qui est un parti familial, qui est un parti oligarchique, lui aussi, qui est un parti autoritaire et qui est un parti dont le rapport à l'argent dit aussi la vérité. Et réponse de Marine Le Pen, je persiste à vous dire que nous n'avons rien à nous reprocher. Cette mise en examen est une mesure administrative absolument classique. Voilà pour la défense de Marine Le Pen, qui se trouve en République tchèque, mais qui n'a pas complètement envie de répondre aux questions de BFM TV. J'ai envie de répondre à BFM surtout, que je considère comme hors d'urrière, car elle n'a qu'en même temps d'imparcer... Non, mais je vais vous le dire, récemment, on l'appelle BFM Système, maintenant. Et pour revenir à votre père, vous n'avez pas envie de répondre ? Interviewé Jany. BFM Système, Marine Le Pen ne veut plus répondre aux questions de la chaîne d'info continue. On ne sait pas pourquoi. Nous, on est Radio Bolchot et BFM est devenu BFM Système. Peut-être que la chaîne a interviewé Jany. Jany, c'est peut-être ça le problème ? Ils sont interviewés, Jany ? J'imagine, hein. Alors, il a l'épouse de Jean-Marie Le Pen, mais le mot système ne manque pas d'humour. Vous savez que ce parti qui est très anti-européen, nous l'avons révélé. Ils ont des problèmes avec leur usage des frais européens, le financement, le détournement pour financer, etc. Pour sortir de l'usage, c'est normalement fait pour servir le Parlement européen. Donc, on est... Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir une presse indépendante, que personne n'espionne. Parce que vous vous rendez compte, excusez-moi. Ah non, ah non. Supposez qu'il y a un accident démocratique. Supposez que ça arrive. Franchement, est-ce qu'ils auraient besoin d'une loi ? Si il y a un gouvernement autoritaire, puisque ça s'en est sous-entendait... Vous sous-estimez la loi. La loi n'a pas d'importance. Selon ce raisonnement, il faudrait dissoudre la police aussi. Mais attendez, la police réussit aux mains du nouveau pouvoir fondationnel. Non, 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 la police, c'est un état de droit. La police, une police judiciaire, elle a un code pénal. Elle a un code procédure pénale. La police, il y a des policiers républicains. Non, la pardonne. La loi, elle autorise des pratiques qui étaient déjà en légal et illégales. Et ce n'est pas pour ça qu'il fallait les légaliser. Il fallait faire le bilan. Donc, ce que je vous dis juste, ne prenez pas ça à la légère. Quand même, c'est un danger d'état de surveillance, de surveillance de masse. Et dans des mains vraiment mal intentionnées, attention. Je reviens à Marine Le Pen. On l'a entendu, elle propose d'interroger Jannie Le Pen, la femme de Jean-Marie. Ok. Je crois que c'est la première fois qu'il n'a pas chanté en se réveillant, en portant à la douche. Mais il faut, pendant un certain temps, qu'il purge cette aigreur, cette amertume, je voulais dire. Cette amertume qu'il a en ce moment très sentimentale. On saura tout de l'intimité des Le Pen jusque sous la douche. Tout et même un peu plus. Dire à sa fille, tu portes un nom que tu ne mérites pas de porter, c'est quand même moins méchant, moins mauvais, moins agressif que de dire à son père, tu n'es pas le bienvenu parmi nous. Je pourrais faire mes nouveaux amis. Tu n'as fait que des bêtises dans toute ta vie. Tu nous fais honte. Alors, vraiment, vraiment, ça, c'est bien plus dur que ce que Jean-Marie a pu lui dire. Est-ce qu'il manque un personnage dans ce feuilleton ? Vous voulez dire la petite fille ? Je ne sais pas. Vous en connaissez d'autres qui seraient cachés ? Non, mais de toute façon, c'est l'histoire de la famille Le Pen, la mère aussi. Vous savez, c'est un feuilleton, une fille qui a... Il y a un changement de paysage. Le Front National débarrassé de Jean-Marie Le Pen, ce n'est plus tout à fait pareil, dit Plenel, non ? Pourquoi ça changerait sa nature politique, tout d'un coup ? C'est une question que je vous pose. Même Jean-Luc Mélenchon, ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, il disait, un peu ironiquement, il disait, on peut remercier Marine de nous avoir débarrassé du vieux facho. Eh bien, écoutez, moi, je ne suis pas de cette naïveté-là. Le programme du Front National reste le même, inégalitaire, identitaire, autoritaire. L'entourage de Marine Le Pen, et nous l'avons documenté, ce sont des jeunes, des moins jeunes, qui viennent des noyaux les plus identitaires, les franges les plus identitaires, qui sont idéologiquement profondément... Donc, c'est une bataille interne... Florian Philippot ne vient pas de cette frange-là. Non, bien sûr, c'est pour ça qu'on le met en avant. C'est pour ça qu'on le met en avant. Mais quand vous regardez qui est dans les mairies, qui vont regarder qui conseille, qui vont regarder qui fait les écoles de formation... C'est l'enseignement. Et M. Florent Philippot, que vous citiez en exemple, a soutenu M. Ménard... Exemple, en contre-exemple, plus exactement. Excusez-moi, a soutenu M. Ménard hier. Donc, voilà. Donc, regardons cela, et laissons-leur à leur bataille interne, qui sont peut-être aussi des ruses dans certains aspects. Voilà pour le feuilleton-leur.